roth est quand même particulièrement chaud sur le marché je pense que tout le monde a vu toi le premier qui avait encore un cap que tu avais passé dans la notion de lecture de marché de gérer en fait les périodes un peu plus pourri moins pourri de mettre le doigt là où il faut on parlait d'ailleurs tout à l'heure juste avant de lancer le live notamment du jus d'orange un truc de ouf qu'elle serait dans l'ordre du début où tu as commencé sur les marchés donc il ya quoi il ya vingt ans maintenant les trois choses qui t'ont permis d'avoir un déclic et deux comme je le dis de level up de dire là je passe un cap et du coup le dernier cap que tu as passé au mieux on va dire cap arriver un peu à me détacher de mes émotions et de mon cerveau et à partir du moment ça peut paraître un cap simple et je pense c'est le cap qui résume tout qui est le plus simple à partir du moment où je décide d'un plan je vais jusqu'au bout de mon plan que pensent les autres me connaît en termes de lecture de marché quand je vois comment ils disent le marché préfère me faire confiance à moi sans aucune prétention mais bon le temps m'a montré que et donc après je vais jusqu'au bout du bout du bout deuxième point deuxième cap la psychologie des foules pour en reparler j'ai mis longtemps à comprendre j'ai mis longtemps à comprendre qu'elle allait m'apporter beaucoup de réponses à beaucoup de questions simplement un petit élément qu'il faut faire c'est que avec la psychologie des foules faut faire gaffe au timing les foules elles se plantent tout le temps d'accord mais parfois la foule a un peu raison encore quelques petites journées et donc du coup c'est là où moi je vais devoir tenir rivetté ma propre psycho ces petites journées mais au final souvent à une deux semaines tu regardes la foule régulière enfin récemment elle payait le nasdaq tout en haut sur des ath je savais que c'est haussier mais voilà je sais quand la foule pas vraiment haussière partout je suis pas loin pas forcément d'un effondrement ce qu'on en reparlera pour moi on va pas vivre une année d'effondrement mais vraiment une année erratique mensuellement donc je sais que j'arrive au bout après le dernier dernier déclic cela c'est peut-être le plus long le plus loin à avoir c'est avoir un capital suffisamment malheureusement ou heureusement important pour prendre des positions des tailles qui sont adaptés à des émotions qui sont adaptés à ton travail je peux comprendre le début quand tu commences avec 5000 5000 balles je fais 20 % l'année tu as gagné 1000 balles tu as bossé comme un chien au final c'est pas ça qui t'a appris c'est le processus c'est tout ce que tu as appris vous en rendez pas compte mais tout ce que vous apprenez en trading investissement ça s'applique de partout je pense que ça s'applique même un plus haut niveau que tout ce qu'on voit à côté dans tous les domaines mais bon ça on comprend pas et nous ce qu'on veut c'est normal qu'on a 20 25 kg c'est faire de l'argent rapidement problème c'est que alors je dis pas que ça peut pas arriver je le répète souvent sur les vêtés il ya des vêtises qui ont quatre mois cinq mois six mois passe de 10000 à 3 millions d'euros en levier max non-stop et au final il va avoir une personne sur mille où je m'en suis mes plans ce que je vais pas faire une erreur cette année là c'était l'année dernière et ils ont ouais parce que tout passe quoi ouais c'est comme voilà c'est comme tirer deux tickets à l'euro million les deux ils passent mais dans la majorité des cas ça se passera pas comme ça et donc est vraiment au final on s'aperçoit que tout le trading repose sur la patience quand il se passe rien c'est que tu cherches pas tu restes cantonné à des actifs où oui il se passe rien mais tu le vois bien je vous le montre au quotidien alors oui ça demande un boulot monstreux mais si je cherche trouve toujours un actif où il ya de la tendance où il ya du flux dernièrement tout le monde dit mais qu'est ce que tu fous sur le jus d'orange c'est un carnage absolu et ben parce qu'il ya un matin je me suis dit putain merde rote cherche et a fallu de chercher tu trouves au final il ya toujours un actif en tendance comme du tout le temps là où il ya du flux c'est tellement plus facile mais c'est pour ça qu'on dit toujours c'est 3 4 actifs par semaine 3 4 aides par semaine comme ça ça s'évite on évite de se forcer mais on se laisse quand même la porte ouverte à le faire parce que ça veut pas dire aussi à un moment donné c'est bien beau d'analyser de regarder de penser et tout mais à un moment donné il faut y aller quoi donc y aller c'est pouvoir se tremper aussi de temps en temps à mon avis pour faire de l'intraday au quotidien des plans intraday et travailler un actif tous les jours faut avoir un actif propre à soi moi c'est le dax ce matin tous les matins je me lève je fais la petite vidéo ce matin je leur ai fait la vidéo il y avait juste à respecter ce que j'expliquais mais à au delà ça le dax et surtout mon bébé mais c'est surtout un entraînement psycho de rester dans les marchés tout le temps ça m'oblige à me lever ça m'oblige à bosser ça m'oblige à travailler ma psycho ça m'oblige à comprendre ce qui se passe mais après clairement quand il ya un actif en tendance comme le jus d'orange comme plein de trucs des cryptos vous en avez du centaine dernièrement tout c'est quand même plus facile d'accompagner un flux fort et même quand tu rentres mal dans un flux fort s'il est fort tu retrouves rapidement tes prix de revient que j'ai vraiment aimé avec les cryptos xav on a toujours à apprendre et ça ça te remet d'aplomb ça montre que tu n'as pas toujours raison et moi il ya eu quelques mois je me suis complètement planté comme un âne et au final il ya un matin je me vais chez rod soit tu continue d'être con et de faire que tu faisais quand il y avait il ya vingt ans toi tu retournes sur les marchés où se passe quelque chose et tu reviendras dessus quand ça bouge il ya un moment il ya eu des balais de moyenne mobile hebdo je vous en ai parlé sur telegram non stop là je vous ai donné link il ya encore hier ou avant-hier et à partir du moment l'action est revenu bah je suis revenu dessus et j'ai regardé le jour j'ai envoyé 47 crypto de suite sur mt elles ont tous pris j'ai regardé entre 30 et 200% en fait c'est un peu mon point fort c'est peut-être que j'ai plus beaucoup de cerveau quand il faut y aller j'y vais et tu vois hier pendant la fed j'avais des petits signaux baissiers intéressants même si c'est la fed j'en ai rien à faire ça casse mes trucs j'en vois je pense que c'est à la clé du training c'est ça qui rend difficile c'est qu'il faut être patient faut attendre par contre quand il faut charbonné comme tu le dis il faut charbonné quoi faut pas dormir non mais le but toi c'est pas de faire un trade et dire soit je gagne soit je perds en fait c'est beaucoup ça ça marche pas moi mon but je voulais toujours dit moi j'ai plein de poches plein de profils et au final je me suis aperçu que en fait j'ai toujours une exposition globale sur chaque poche et j'essaye toujours de l'ajuster au mieux suivant les niveaux mensuels où je suis d'accord là je suis arrivé pour moi sur des niveaux mensuels sur les us ça veut pas dire qu'ils peuvent pas monter encore un peu plus mais à partir du moment où je suis arrivé sur des niveaux mensuels vous le savez vous connaissez j'ai tout l'air bon je vais taper je vais taper je vais taper jusqu'à quand ça tape et en fait j'essaye d'engrainer rien sur le dos encore aujourd'hui je continue peut-être à l'heure j'ai revendu 430 je le dis j'ai pas de mal le sp pareil j'ai revendu 925 avant j'avais revendu 895 je vais continuer et quand ça va lâcher le pire c'est je vais encore taper plus fort et après c'est voilà c'est une psycho de persévérance qu'il faut et faut jamais lâcher alors moi c'est mon jeu c'est ma passion c'est ma vie je tripe mais je comprends qu'il y en a que ça saoule quoi tu vois la clé c'est de se détacher de son capital et de gérer au mieux son money management ça peut paraître débile mais quand tu commences à avoir une compréhension de la taille de tes positions par rapport ton capital pour pas te mettre en difficulté tout devient beaucoup plus simple merde moi le plan le dax l'année dernière j'ai pas loupé un seul plan alors j'ai été dépassé un peu sur un plan à un moment mais comme je sais gérer mon expo voilà toi genre là je suis exposé je voulais vous le savez 50 % vendeur sur le dax entre 16'800 et 17'000 je suis allé retour dedans mais je suis à 50% s'il va à 17'200 17'300 pas du tout inquiet par contre s'il casse déjà c'est à partir des 16 760 y'a pas de clics majeurs mais il faut bosser c'est l'expérience et c'est voilà mais c'est un tel trip pour vous connaître vous même ouais comme tu dis en fait marché crypto a porté aussi une nouvelle chose une nouveauté qu'on connaissait pas c'est énorme et enfin qu'on connaissait pas si on connaît toujours la volatilité mais mais encore plus que ce qu'on avait connu en fait historiquement sur les marchés et du coup ça a accéléré aussi le processus d'apprentissage alors il ya ceux qui sont brûlés les ailes tout de suite parce qu'ils sont dit je vais devenir milliardaire et il y en a pour qui ça a été le cas et d'autres où la majorité malheureusement on s'est allé trop trop vite quoi et trop d'émotions trop de volatilité trop de nouveaux mouvements où ça passe de fois 10 à moins 90 parce qu'on a vécu en 2017 ensemble malheureusement ça fait partie du processus de l'apprentissage dans le temps quand tu as 20 22 25 ans et encore ce qui arrive sur les marchés aujourd'hui depuis 18 20 ans ils sont nettement en avance et ils ont accès à des bases de connaissances de tout dix fois moi j'avais rien moi j'ai commencé tout seul comme un google du coup malheureusement tu es obligé de passer par quatre cinq six ans de d'apprentissage d'expériences de connaissances de quitter tout quel conseil donneriez vous un jeune de 19 ans qui suit des études en parallèle mon conseil principal c'est de jamais lâcher ses études en parallèle et d'aller jusqu'au bout de ses études s'il a commencé ses études clairement c'est qu'il a trouvé un intérêt dans ses études en principe et d'aller jusqu'au bout jusqu'à une activité principale ne jamais lâcher ça même même mon gosse qui à force d'être avec moi de regarder les flèches je pense je pourrais le mettre derrière un bureau lui dire tu fais conseil vert achète conseil il le ferait mais il y a un moment un autre d'une part je suis pas certain que ça soit sa passion je suis pas certain que ça l'intéresse vraiment d'autre part moi je veux avant tout qu'il comprenne et qu'il s'épanouisse dans quelque chose qu'il aime donc je pense qu'il faut vraiment aller au bout de ce que vous avez commencé décidé en parallèle le trading au lieu de le prendre comme beaucoup le font au début le trading c'est on achète en avant on fait 25 millions de trade par jour je pense et l'investissement c'est trop long je pense qu'il faut d'essayer de trouver un juste milieu où avec beaucoup de préparation une feuille blanche aller sur les actifs là où il ya de l'action un deux trois trades par semaine ça va vous apprendre déjà tellement sur vous même qu'avec du recul c'est ce que je ferai aujourd'hui moi moi si tu me connais un peu fed start et tout j'en ai strictement un affaire troisièmement pour l'instant on voit bien que elle est dans un tel flou elle-même qu'elle sait pas de redéfinir ce qu'elle va faire c'est au spa c'est au que le marché en tout cas même si pour l'instant il reste très bulli très bulli chez très haussier ouais pour moi il ya une méga pause en fait globalement il ya beaucoup beaucoup d'attentes vis-à-vis de ces baisses des taux il ya une énorme croissance aux états unis absolument hallucinante que eux mêmes d'ailleurs ils savent même pas d'où ça vient il ya beaucoup beaucoup aussi de cartes de crédit qui explose en termes de taux d'intérêt des retards retards de paiement du coup sur les cartes de crédit avec des taux d'intérêt hallucinant mais ça a toujours été comme ça aux états unis et puis enfin moi je trouve en remarque avec les dernières publications d'entreprises ce qu'on voit même la publication de google qui était quand même pas dégueu la publication de bmp paribas on en a parlé d'ailleurs avec rod ensemble juste avant le début justement en disant bah franchement la publication enfin ça va quoi ça passe a l'impression que le marché elle a perdu 9% ce qui est quand même pour un mastodonte quand même ça c'est quand même assez balèze dans une journée il ya quand même des réactions quand elles sont négatives elles sont vraiment négatives quoi comme s'il y avait une espèce de sur valorisation du marché ou ou que le marché on en parlait d'ailleurs hier le marché price l'excellence aujourd'hui quoi le fait d'être sur des à faire mais pour l'instant si tu regardes malheureusement le marché n'a pas vraiment décidé de vraie voix ok je suis d'accord avec toi bnp nani ça a été ça a été massacré et ça a été pricé vraiment négativement mais tu vois au final que d'autres comme s'a payé simmons lvmh des gros poids lourd à l'inverse on a des réactions un peu épidermiques à la hausse pour l'instant le marché se cherche là dedans pour moi il est allé trop loin dans ses espoirs de baisse de taux rapidement donc je pense que progressivement comme je voulais dit moi je vois pas du tout une année full bullish ou full bearish moi je voulais dit je vois plutôt une année alors là on dépasse un peu les hauts de range mensuel sur le dax et les us mais pour moi c'est plutôt une opportunité de rentrer agressivement à la vente quitte à renforcer après pour redescendre d'un palier et après repasser acheteur moi je vois plutôt une année en dents de scie comme ça en tout cas graphiquement moi c'est pas des départs mensuels que je vais aller acheter mais c'est plutôt des départs mensuels que je vais essayer de contrer pour l'instant un actif toujours qui a toujours une pression toujours positive même si c'est un peu endormi depuis deux mois quoi c'est lors lors un an et demi que je me traîne l'expo un an et demi que c'est la plus grosse expo de mon portefeuille un an et demi qui teste les 2050 2100 un an et demi qui retombe à chaque coup et qui me fait des fausses joies c'est un bouchon explosif je sais pas en fait j'ai l'impression normalement c'est une technique de gros ils accumulent de sous et revendent un peu en haut pour faire retomber le prix réaccumule il laisse remonter il y revendent un peu pour que ça retombe souvent ils font ça dans les fonds si ça pète je vois pas en fait si ça pète ce qui m'intéresse c'est que beaucoup déjà vont dire merde j'ai loupé beaucoup vont dire c'est trop je vais vendre plus personne va oser payer normalement si ça pète ça doit aller à 2005 2007 dollars sans aucune pause donc c'est pour ça que pour l'instant mon expo même si bon un coup elle me rapporte une blinde un coup elle me rapporte de la merde mais je vais la garder et si ça explose ça explose quoi surtout en plus techniquement alors vous voyez quand tout comme on dit en fait en analyse technique on a alors c'est le principe même de la loi de dos toujours des plus bas de plus en plus haut ici donc ce qui montre qu'il ya quand même une volonté ce que je dis c'est toujours une volonté des acheteurs ils ont ils ont quand même faim quoi dire que les vendeurs ils vendent ce qui est relou c'est que ça retrace quand même beaucoup à chaque coup c'est ça qui est un peu c'est un peu chiant à gérer on gagne beaucoup ça retrace tu repères beaucoup il y a quand même aussi peut-être une liaison aussi avec le avec justement ces perspectives de la fête qui sont quand même très importantes parce qu'on a vu aussi il ya quand même liaison aussi avec le dollar qui a repris du poil de la bête d'ailleurs depuis le début de l'année donc ce qui a en fait empêché le gold de passer là au dessus mais là on voit que le dollar est toujours un peu plus détendu en tout cas aujourd'hui qui bouge il bouge plus depuis à peu près un mois en début d'année il a commencé à remonter donc forcément c'est un peu calmer calmer le gold mais l'or peut monter aussi avec un dollar qui montouille également par contre tu as une grosse mèche là sur l'or qu'on voyait sur ton graph d'avant énorme mèche s'ils arrivent à avaler cette mèche derrière je comprendrais pas qu'ils accélèrent pas comme des moyens c'est vrai que cette mèche cette mèche est quand même assez violente je pense pas sûr qu'il est violente mais normalement si les acheteurs arrivent à pousser le prix à reprendre cette mèche clairement ils reprennent un gros spike baissier enfin haussier pardon et donc du coup des s'ils arrivent vraiment à reprendre cette mèche normalement les vendeurs devraient se barrer peut-être une petite phase d'accumulation là-haut avec des plus bas de plus en plus haut et puis les vendeurs qui tapent qui s'allège comme ils peuvent mais à un moment donné ce que j'explique c'est tout le temps c'est ce qu'on appelle les triangles ascendants c'est pour ça que j'aime bien ce truc là parce que psychologiquement ça montre que voilà ça largue ça largue ça largue ici mais ils ont de plus en plus faim quoi et il laisse pas redescendre le truc existe ainsi j'achète pas 2010 je vais pas les avoir à 1970 à 1970 on dit pareil faut que j'achète là parce que sinon à 1930 je les aurais pas donc là impression qu'il ya une espèce de cocotte minute en fait en place et après voilà c'est une cocotte minute qui est longue et psychologiquement qui use et qui est un peu chiant il ya toujours de la pétence pour tout ce qui est luxe donc là dessus c'est pas c'est pas demain la veille visiblement que ça va changer même si il ya quand même une grosse décélération en chine il ya beaucoup de questions qui se posent en chine vous regardez avec le hang 5 qui depuis un an en fait c'est ce que j'appelle la fainéasse depuis depuis un an qui fait que baisser tous les jours alors que le nikkei il tient perché là haut et tous les autres indices sont sur la zath donc ça peut éventuellement avoir un impact à terme le problème de keyring si vous regardez les derniers résultats d lvmh un peu et de richemont c'est vraiment le ou d'hermès c'est vraiment le la maroquinerie si on peut dire ça mais vraiment le luxe du luxe qui a continué à tirer résultats alors que le luxe moyen voire bas de gamme comme gucci et touche pas si on peut appeler ça du luxe la poubelle quoi bref et donc c'est pour ça que kering est toujours dans un dans une volonté de recherche de d'intensifier encore de mettre du luxe encore plus de luxe parce que à mon avis ce qui va vraiment souffrir c'est le mid gamme et kering il ya quand même pas mal de gamme dans le groupe comparé à un groupe comme lvmh ou hermès surtout kering quand tu regardes la tendance globalement pour le moment est en fait pour retourner une tendance quand elle a tu as une tendance comme ça assez forte il faut du flux quoi comme il ya eu sur lvmh faut un minima un gros un gros gap event un gros gap de rupture une rupture psychologique quoi c'est un peu comme on a eu en fait sur les crypto c'est à dire en fait pendant un an il s'est fait pendant quasiment un an il s'est rien passé et puis à un moment donné il ya eu un truc la machine s'est remis en marche et puis c'est là en fait qu'il faut l'accompagner quoi trouver le point bas sur ces trucs sauf si après tu as une conviction forte après c'est alors après si tu as une vraie conviction forte tu rentres plus dans du dca ou de la moyenne à la baisse forcément il faut mieux commencer ta moyenne à la baisse sur kering maintenant que quand elle était à 500 et ça reste du solide donc si tu commences ta moyenne à la baisse maintenant tu as plus de chance de t'en sortir au moins bon alors le secteur bancaire en fait c'est assez ça c'est j'ai envie dire simple entre guillemets si tu regardes notamment les grosses bancaires et je pense notamment à bnp en fait tu fais tu fais un truc assez simple c'est tout courant c'est à dire en fait c'est un énorme range alors ça vers du dividende tout ça il y en a beaucoup qui font la promo du dividende mais je rappelle que le dividende c'est le détachement d'une prix d'une action donc c'est pas de la rentabilité au sens propre sachant qu'en plus tu payes des impôts dessus bnp tu regardes entre 70 en gros ça fait 70 40 et à l'extrême quand tu as une crise éventuellement ça passe à 22 22 25 si vraiment tu as une méga crise là là tu peux y aller tranquille ça tiendra la route mais globalement c'est un gros range donc en fait c'est ce qu'on dit souvent c'est il faut attendre les gros zones mais quand tu vois que tu es dans un gros range comme ça et que tu n'es pas dans une tendance baissière bah tu attends patiemment rentre un petit peu à 50 tu rentres à 40 et si jamais un jour on fait 25 va tant mieux mais et puis à partir de 65 tu sors parce que tu sais très bien en fait qu'on sortira jamais de ce gros range alors acheter un ETF sur un indice chinois il est quand même très très bas alors tu sais que c'est pas parce que c'est très très bas que ça va pas plus bas déjà c'est une des règles principales comme au final c'est pas parce que c'est très haut que ça peut pas aller plus haut vous avez raison là dessus la chine je peux mal t'en parler puisque moi je suis un pro us malheureusement heureusement je suis un pro américain la chine ça fait 42 ans qu'on m'en parle 42 ans qu'il se passe rien et aujourd'hui tout s'effondre donc voilà moi perso aller sur la chine ça m'intéresse pas du tout l'immobilier c'est mort les boîtes c'est mort le chômage il explose je pense que la moitié des bons chiffres c'est tout 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 trafiqué la gestion covid elle était quand même assez hardcore aussi hardcore le problème c'est qu'on leur a donné énorme économie de côté et au lieu de libérer cette masse monétaire à dépenser progressivement on les a tout d'un coup libéré ils ont tous acheté et après ils se sont dit merde on fait quoi d'une part à la base pour moi déjà faut bien que vous compreniez que ce soit le do le dax le nasdaq le cac ou le sp500 peu importe le nombre de points c'est un pourcentage qui bouge d'accord donc c'est toujours même nombre de pour le même pourcentage après en termes de trading et en termes d'analyse moi je préfère le dax pourquoi le nasdaq parce que le nasdaq au final pour moi c'est un peu du pif grosso modo je voulais je vous dis le nasdaq quand il a une tendance juste avant l'open des us si elle est haussière il baisse un peu et après une demi heure il s'envole après il dort et donc c'est vraiment un truc plus impulsif plus technique qui à mon avis plus réservé à des robots qu'à nous enfin en tout cas moi en termes d'orgasme il m'apporte beaucoup moins de plaisir globalement par rapport au débrief hebdo de dimanche on disait effectivement notamment de commencer à travailler à la vente certains indices et tout rod c'est plutôt dax dos et aussi travail de position sur le sp500 et me concernant c'est plus russell 2000 et cac notamment et l'eurodoll on va dire après comme je dis tout le temps avec zav on a quand même tendance à se relayer on est très complémentaires on voit le marché de la même manière puis parfois on se connaît tellement par coeur on sait qu'il va y avoir des phases où l'un peut être un peu plus fatigué l'autre va charbonner et après ainsi de suite il va reprendre à prendre les phases donc voilà vous voyez quoi dans 6 12 mois dans 6 12 mois j'en sais même en 2024 je vois clairement un range après sur mon télégramme ou dans le débrief hebdo de xav je pense que le dernier je pouvais pas mouiller plus parce que moi vous connaissez commenter le graphe vous dire ce que ça peut faire et pas que j'aime pas c'est pas que je critique c'est que moi ça me gave pas que ça à faire moi je suis sur un niveau la zone mensuelle du usp 49 4950 ou du dos 38 mille cas 38 mille huit ces deux zones ça fait cinq mois je les attends et donc vous voyez clairement que pour l'instant il tente une petite sortie par le haut et pour moi on va rester dans ses ranges et ça va réintégrer après je peux me planter comme on a fait la nari vu tout le contexte qui a partout et vu vu tout ce que je vois ce que je peux voir ce que je peux entendre est ce que je peux imaginer exactement pour moi c'est ça je vois pas du tout des marchés où le moment mettre l'inflation complètement de côté mettre les taux qui perdraient trois baisses de taux en trois mois puis même un ajustement à un moment donné c'est à dire que c'est ce qu'on disait c'est quand même intenable et encore une fois c'est pas parce que ça a beaucoup monté qu'il y a plus de chances que ça baisse c'est pas parce que ça a beaucoup baissé qu'il y a plus de chances que ça monte le but c'est pas de viser un effondrement c'est juste en fait un petit ajustement de valorisation parce que le marché price vraiment l'excellence l'excellence et des taux qui rebaissent à 2% rapidement parce que l'inflation baisse à 2% parce que la croissance reste ultra solide en zone euro en france encore pire la croissance elle est inexistante c'est d'ailleurs aussi ce qu'on avait dit d'ailleurs dans l'apéro de la fin de l'année dernière je crois en disant justement que les us effectivement allait rester solide par rapport à l'europe qui allait être beaucoup plus molle mais aujourd'hui les us ont carrément tout explosé puis regarde mais deux trois mastodontes comme apple google j'attends de voir les résultats mais à mon avis trouver du cage la liquidité pour aller encore plus haut sans retracement ça me paraît compliqué on verra ce soir apple voit bien que même s'ils essayent de sortir un peu par le haut ça traîne sur le haut et pour moi c'est pas ultra ultra convaincant donc attention jusqu'à maintenant j'étais bullish ça fait une semaine que je suis plutôt bériche je peux me planter mais voilà c'est ce que j'attendais ça fait cinq mois que j'attends voilà c'est un peu des sortes de double top mensuel décalé parfois c'est un peu en dessous parfois c'est un peu au dessus et on voit bien que c'est quand même de la zone de grosse zone de travail de prix amazon apple elles sont dans le même truc fait voir metta c'est metta qui publie ce soir un petit peu plus de vol quand même la façon vous le voyez il faut simplement voir si vous avez plus d'arguments pour un v bottom de malade qui se prolonge ou plus d'arguments pour une sorte de double top qui se fait en place après c'est la même chose c'est vrai que là on dit ça y est tout le monde parle de les marchés sont bullies il faut tout acheter il faut tout acheter faut tout acheter par défaut parce que forcément ça baisse jamais dès qu'on perd 0,2% on en regarde 0,5 donc forcément mais quand le consensus et tu parlais justement notamment de ces déclics tout à l'heure quand le consensus est trop bien établi et que ça devient trop évident c'est là justement qu'il faut faire gaffe et inversement on peut pas s'exposer vraiment vendeur comme des porcs ouais voilà on a rien mais on peut mettre un petit pied dedans avec une expo un peu mesurée c'est comme j'allais dire l'année dernière on est déjà en 2024 comme comme en 2022 en fait quand on avait justement tous ces replis alors là je mets le cac mais c'est pareil sur le dax on payait justement tout en barre et je me souviens je me souviens à cette époque on nous saoulait avec le bear market bear market parce qu'on perd des 20% depuis les plus hauts on perd 20% plus haut donc on est en bear market bear market égale marché baissier égale tendance baissière etc et puis en fait vous voyez finalement consensus trop bien établi bon ben finalement derrière on avait des ath quoi c'est vraiment la psychologie du full et si surtout qu'il faut bien que vous compreniez que par exemple le dax là c'est un panel on est d'accord de 40 actions chaque bougie ouvrier c'est la sommation des bougies des 40 actions qu'on a fait encore c'est la valorisation globale de ces 40 actions faut bien comprendre qu'un marché c'est toujours un équilibre entre une offre et une demande peu importe le niveau peu importe la tendance à partir du moment où c'est des sociétés des actions vous pouvez pas réfléchir comme sur une crypto bah ça y est on va passer le dax va passer dix mille à cent mille ou cent mille à quarante mille voyez bien que la volatilité n'est pas du tout la même et même si c'est vrai que les actions sont pondérées dans l'indice c'est pour ça que au dax vous ouvrez sap simmons tous les matins ça suffit volkswagen voilà mais au final on retrouve quand même toujours à terme cet équilibre qui fait que un panier d'actions même pondéré a quand même toujours une certaine valeur qui n'est pas extensible infiniment comme elle n'est pas capable de retomber à zéro non plus c'est le principe du capitalisme à la base ouais puis il ya des cycles dans les secteurs aussi quoi c'est à dire qu'en fait à la hype l'intelligence artificielle donc c'est pour ça que le nasdaq est peut-être plus fort que c'est et plus fort que c'est que ses copines et les boîtes un peu plus industrielles même s'il ya beaucoup de luz dans cac même dans le dax c'est beaucoup plus élargi donc forcément tu as des vases communicants tout va pas exploser de manière simultanée il ya toujours des boulets en ta question malheureusement on peut pas y répondre autant je peux te dire si tu mets un portefeuille à des mille euros je peux faire x10 tous les ans pour moi c'est tout bête par contre à partir du moment où tu vas avoir des portefeuilles il ya deux trois quatre cinq millions voilà heureusement que tu vas pas faire x10 parce que forcément ton cerveau il est adapté un quota d'émotions de psycho que tu peux pas décupler donc celui qui va faire 20% sur 10 millions il a déjà une psycho et déjà une analyse de marché et de tenue de marché extraordinaire après sur cinq mille euros c'est différent parce que la psycho n'entre pas en jeu en tout cas pour ma part aujourd'hui sur un compte comme ça j'ai plus absolument aucune psycho comme si tu as un compte démo je m'amuse c'est comme si tu faisais du virtuel quoi tu arrives à te détacher ton capital et puis ça devient facile sans tomber dans la facilité extrême et donc du coup bah c'est toute ta vie tu cherches à essayer de trouver ce juste milieu parce que par exemple c'est n'importe quoi tu travailles 5 millions tu te retrouves avec une perte un soir à 500 milles ça fait mal tu traînes avec dix mille balles tu te retrouves avec une perte à deux mille balles la psycho elle est quand même nettement mais mais c'est peut-être aussi le problème avec des petits comptes c'est parce que justement jibo au pire en fait je m'en fous c'est pour ça qu'en fait j'ai toujours le démo le compte démo ça sert à rien parce qu'en fait psychologiquement ça t'impacte pas t'as pas cette adrénaline entre guillemets mais c'est pas la recherche d'adrénaline mais encore une fois c'est c'est pas le but ça en fait partie et de se dire je réussis et tu as une récompense derrière c'est un peu le problème aussi des petits comptes entre guillemets vaut mieux avoir un capital un peu plus important mais utiliser des tailles de position plus faible parce que tu as suffisamment je vais pas dire de stress mais l'appréhension te dire faut pas que je fasse de conneries faut que je fasse ça proprement pour pouvoir y arriver éviter de tout cramer quoi il y en a qui ouvre des comptes à 500 500 dollars 500 euros ce que vous voulez et qui en fait se disent bon bah je vais tenter trois trades ça passe tant mieux ça passe pas tant pis en fait il passe de 500 à 40 milles et puis après il repasse de 40 milles à zéro parce que le projet c'est pas de construire dans le temps c'est de se faire kiffer à un moment et du coup c'est beaucoup plus difficile parce que tu dis et j'en vois beaucoup qui arrive avec des petits comptes alors petit toute chose étant relative mais bon vous avez compris le principe avec des petits comptes à rester sérieux à réussir à diversifier à travailler de taille de position à changer d'actif etc et progresser progresser dans le temps puis à un moment donné on a le capital et c'est ce qu'on vous dit tout le temps c'est d'abord une passion tout simplement après c'est un revenu complémentaire parce que le capital augmente progressivement parce qu'on garde toujours son activité principale à côté et donc on le fait grossir progressivement peu importe chacun en fonction des moyens ça peut être 100 euros par mois ça peut être 1000 euros et comme on vous le dit aussi avec rod et comme vous le dit le but c'est pas de dire je mets 1000 euros tous les mois ou 100 euros peut-être on va prendre 100 euros je mets 100 euros tous les mois au pif sur un truc et puis on verra bien en espérant que ça monte c'est de se dire c'est 100 euros je les mets sur le compte qu'est ce que je vais en faire je vais peut-être faire 81% de cash 20% de crypto 10% d'actions des indices il faut faire vraiment ce travail de processus c'est très difficile mais c'est cette expérience là qui nous permettra lorsqu'on aura justement lorsque on a appris cette capacité à avoir un capital important de pouvoir vraiment travailler très belle solana très très forte grosse remise en question psychologique positive depuis le mois d'octobre et on la travaille sur ivt depuis depuis un moment et on l'a retravaillé d'ailleurs depuis une semaine et demie donc on continue effectivement de payer elle fait partie d'effort avec avec link il va sortir de son grand tient pas si vous dormez ou pas mais link c'est magnifique vous la mettez en hebdo en hebdo ça sera 19 20 demain matin ça c'est les fameux justement retournement de psychologique par exemple vous parlez de caring vous voyez qui est dans une tendance comme ça ultra baissière et tout ça après un moment donné quand vous avez une rupture notamment en hebdo une rupture là là déjà c'est au minimum au minimum au minimum de chez minimum c'est une première grosse alerte rien n'empêche après de pouvoir continuer à la travailler partez surtout sur de l'hebdo c'est rhodes au début moi je vous parle de ça il y a 20 ans je voyais regarder ses graphiques en mensuel machin et tout et faire toujours tous les jours tu sais regarder regarder les trucs en mensuel c'est mais qui est ce qui regarde ces trucs en mensuel on a rien à foutre on est là pour faire du trading quoi et tous les jours tous les jours elle regarde en mensuel je me suis dit mais il est con quoi il regarde en mensuel le lendemain ça n'a pas bougé elle a bougé elle n'a pas bougé mais en fait c'est toujours pour se tu sais pour se remettre dans l'ambiance en fait de manière globale se dire est-ce que j'ai il ya un truc que j'ai loupé ou pas ce qui s'appelle la discipline se dire ouais non en fait j'ai rien loupé peut-être des fois tu vois des trucs que tu n'avais pas vu la veille en fait alors qu'en fait le graphique est le même c'est qu'à la base à la base tu sais que moi j'étais longtemps à scalper en six secondes sur le dax j'étais comme un algorithme et pourtant même quand je scalpais le dax en six secondes tous les matins je me tapais le dax du trimestriel au six secondes regarde le nombre d'unités que je me tapais tous les matins on peut pas être frustré tout le temps te dire tain j'aurais dû en avoir plus je me souviens d'ailleurs à l'époque heureux justement quand tu disais bon ben voilà moi j'ai fait mon j'ai fait mon tp max sur sol c'était à 200 non c'est ça à 100 voilà c'était à 100 et puis derrière tu dis putain on va à 150 hérod on fait 200 hérod on fait 250 allez tain t'es nul et en fait derrière bon on a fait 250 10 quoi je peux pas être frustré de dire tain j'aurais dû en prendre plus parce que ça s'est bien passé j'aurais dû tenir plus ou à l'inverse quand ça se passe mal tain j'aurais dû en prendre moins systématiquement dans la frustration si on est systématiquement dans la frustration sur le marché en disant j'aurais pu j'aurais dû c'est bon on s'en sert jamais assez c'est mort si tu veux la perfection surtout faut pas faire faut pas faire des marchés faut pas faire d'investissement et je parle et du trading et de l'investissement parce que l'investissement t'as aussi beaucoup de dos basse si tu dis j'investis dans un truc ça marche pas j'arrête tout surtout faut pas commencer quoi parce que bon AMG ça reste une très belle valeur pour moi alors bien évidemment dernièrement elle a été décevante moi le dernier communiqué que j'ai lu pense qu'elle nous réserve de belles surprises elle est sur son gros niveau mensuel regarde en 2020 elle est même allée faire un trou dessus trou dessous ça reste une belle valeur pour moi ça reste une valeur à acheter sur ces prix là même si elle a beaucoup déçu c'est d'un arsement tout le monde s'accorde à dire que ce sera mois de mai ça sera pas avant c'est foutu avec le discours qu'il a raconté hier soir poël franchement il est vraiment pas chaud en plus il a aucun intérêt de baisser les taux maintenant parce que tu as vu la croissance on est à 3,3% de croissance on attendait 2% les us ils font quasiment deux fois peut-être pas deux fois plus de 50% de mieux que ce qu'ils pensaient en termes de croissance c'est un truc de ouf c'est à dire que même j'ai au poël quand il annonce la croissance il dit enfin les gars la croissance est solide limite il a un espèce de rictus je sais même pas où ça sort donc aucun intérêt c'est quand la dernière réunion de la fête ? 18 décembre elle baissera ses taux de double de 50 points de base la dernière alors là pour le moment le marché estime que les taux seront à 4,25 en novembre et 4 en décembre alors sachant qu'après en fin d'année il y a les élections américaines souvent pendant les élections la fête bouge pas trop quoi elle fera ce que Trump lui dit de faire quoi de toute façon ça on l'a toujours dit enfin on l'a toujours dit on l'a dit depuis maintenant quelques semaines quelques mois il y a un gros flux positif ça baisse plus tant que ça là je regarde j'ai quand même link est magnifique rndr franchement elle reste belle link rndr bah rune il y a toujours icp inj elle nous a permis quand même de la reprendre vraiment bien bas elle est juste sous son boule flag là sous la même 50 tiens je vais mettre les graphes comme ça au moins vous voyez en même temps c'est comme d'hab en fait quand vous avez une reprise sur la mm20 hebdomadaire derrière c'est toujours la même chose pour vraiment valider confirmer cette reprise et accélérer pour reprendre la mm50 jours par exemple sur une je vous l'ai dit on voilà voilà on a on a pris appui sur la mm20 hebdo maintenant il va falloir repasser la mm50 jours en journalier pour retourner sur 556 donc il y en a il y en a pas mal d'efforts après faut essayer aussi de tourner il ya stx aussi moi que j'aime beaucoup qui est un petit pas en pause depuis quelques jours il ya et c'est aussi et c et ht un peu la hype poste approbation du bitcoin spot et fbc spot us us vous demandez tout le temps moi j'en ai plein j'en ai plein aussi ça bouge pas vous répondre quand pourquoi comment j'en sais rien en tout cas j'en ai plein j'ai toujours pas bougé depuis deux ans mais graphiquement c'est une catastrophe on a quand même l'impression que les anciennes stars à part solana elles ont elles ont du mal elles ont du mal que ça soit automatiques us ft bah ça change c'est des cycles aussi mais vous savez c'est ce qu'on sait ce que tout le monde a dit c'est ça tout je pense que tout le monde le sait vous le savez c'est que la même chose en fait d'internet le nombre de fournisseurs de sites des trucs rachetés des trucs dobés des trucs qui reviennent même apple à un moment donné ils étaient mal faut savoir switcher et pas avoir trop d'amour c'est ça qu'aussi qui est difficile c'est qu'un moment donné te dire bah ça ça plus de mal c'est un peu dobé on verra un peu plus tard c'est tout alors trading investissement bon le trading en lui-même non ça ça s'apprend sur les marchés je pense que rod va pas me contredire éventuellement en technique mais encore non et voilà charbonnet du matin au soir à garder ce qu'il se passe au bout d'un moment c'est toujours la même chose moi le dax tous les matins je peux c'est toujours la même chose je pense que le fait justement de comme dit rod voilà de se lever tous les matins de check et tout en fait c'est un état d'esprit cet état d'esprit après il se travaille avec plein d'autres choses finalement de la vie que ce soit le sport que ça soit d'autres domaines etc etc soit des sources de motivation qui t'incitent à te dire tiens ça ça m'intéresse et je vais prendre le trading pas forcément comme une contrainte comme une volonté de dire faut que je fasse de la paire faut que je fasse de l'argent et tout mais vraiment comme un comme un état de vie mais il ya des gens comme rod et moi ou d'autres qui n'aiment pas être seul derrière les écrans 20 heures par jour week-end compris il y en a qui détestent ça ils ont besoin d'interactions machin de trucs etc à l'inverse ils aiment ça quoi on pense que le truc c'est que on peut on peut donner quelques ingrédients d'une recette de cuisine mais au bout d'un moment la recette de la cuisine c'est vous qui à terme allez vous faire votre propre recette moi je m'aperçois que les éléments qui font que souvent une recette est longue à mettre en place et souvent défaillante c'est cette impatience cette maladie du clic cette maladie de vouloir gagner vite trop vite cette maladie de on sait pas pourquoi et ben parfois on va réussir à tenir quinze trois jours trois semaines en faisant les choses bien et puis un jour on va péter un câble qu'il va falloir mettre en avant pour essayer de trouver la bonne recette mais ce pétage de câble et je voulais revenir justement éviter ce pétage de câble il ya aussi l'entourage aussi qui est vachement important quoi les gens qui t'entourent qui comprennent en fait pourquoi tu fais ça quels sont les avantages vivre avec les inconvénients ivt aussi d'ailleurs love to win tu dis vivi été mais encore une fois je suis pas là pour parler de ça mais on n'est pas là pour parler de ça mais c'est ce qui nous permet on le dit toujours toi le matin à se dire tiens faut que je fasse mon truc et c'est parce que c'est trop facile de dire bon bah je reste dans mon lit on verra bien on verra bien dix heures et demie comment vous voulez marcher et puis je prendrais peut-être une pause ici et là et après malheureusement ou heureusement j'en sais rien il est dur à trouver mais l'entourage proche il est vraiment indispensable et exact on a forcément vous le voyez pas mais en travers des périodes parfois plus difficile que d'autres on est fatigué mais le fait de voir que l'autre il est toujours là il vous accompagne doit tu te lèves à quatre heures dix maths tu vois des cinq notifs d'un fou arrivé battu dit tu as je suis pas le seul con je me motive il m'apprend des choses une force à aller plus loin un petit message de temps en temps sympa qui va te rebooster voilà donc c'est important mais c'est compliqué moi avant vous avez jamais trouvé quelqu'un qui va m'épauler avec qui je vais avancer main dans la main comme ça donc ça c'est pas facile pour trouver et je vous le souhaite de trouver c'est important et après de bien le bien le préserver c'est de la motivation de l'automotivation et autres et c'est comme tu dis en fait c'est vrai que tu dis tain l'autre il va se lever il va se lever à quatre heures et demie va commencer ses notifs à cinq heures du mat et je sais que je vais recevoir ces putains de messages à cinq heures du mat donc il faut que je sois levé avant pour recevoir ces messages et bah tiens et du coup du coup c'est marrant tu arrives vraiment à level up une seule fois que tu t'imposes une vraie discipline et que tu la respectes et que tu la tiens dans le temps c'est con ça peut paraître moi à la base tu m'aurais dit c'est à 20 ans déjà ta gueule avec ton mindset pourri ça me saoule mais au final tu t'aperçois que tu grandis que c'est vraiment ça qui fonctionne donc voilà moi je peux que vous encourager puis c'est plaisant c'est plaisant les gars franchement c'est plaisant quand tu arrives à trouver il n'y a pas que le fric dans la vie même si c'est important je suis un des premiers à dire que l'argent fait pas le bonheur pour moi l'argent fait le bonheur a bien évidemment avec l'argent va pas acheter du temps je suis le premier à le savoir je l'achète pas la santé on est jeudi hier soir j'ai encore fait mon traitement je le sais ça merci de me le dire quoi t'as pas d'argent c'est compliqué quand même tout est plus compliqué et donc du coup mais au delà de cet argent le plus important c'est d'arriver trouver une stabilité une méthode une recette à la fois que tu es proche et à la fois de ce que tu comprends les marchés qui va t'auto réaliser moi je kiffe quand je vous fais un audio sur télégramme que je suis dans le noir avec mon clé barre mais je kiffe de ouf je tripe c'est mon trip l'être humain avant de se rendre compte et c'est obligé tu deviendras jamais un gamin même si on dit mais si j'avais su ça avant tu deviendras jamais un gamin à 20 25 ans pour la plupart de se soucier avant toute sa santé même si je suis d'accord avec toi que c'est ce qu'il y a de plus important mais tu comprends bien que c'est normal et légitime qu'avant de se soucier de sa santé il va quand même plus se soucier de sa réussite financière pour être peinard et puis l'un implique l'autre c'est à dire que si tu es dans une attitude positive que tu te lèves le matin etc la santé ira mieux parce que tu bouges fait la santé ça vient pas du ciel non plus quoi une discipline aussi que tu t'imposes tu vois moi je me suis mis à courir il ya six mois je savais pas courir je dis pas que c'est mieux pour la santé ou pas j'en sais rien je m'en fous mais du coup forcément le fait de pleuver et de sortir ton chien machin de prendre l'air de respirer de revenir c'est l'hygiène de vie comme tu dis cocoyne c'est ça forcément ça aide après à tout le reste mais même en training au final on s'aperçoit que l'objectif final c'est de trouver un équilibre un équilibre qui vous est propre regardez moi vous avez en face de moi un mec qui se calpait moi j'avais la maladie du clic aujourd'hui je suis un mec qui va passer aller un ou deux trades par jour tranquillou coup j'ai trouvé mon équilibre là dedans et finalement le temps j'ai pu se le passer à trouver des stratégies ou à trouver là où l'action se passe et une fois que j'ai trouvé comme sur le jus d'orange l'autre jour bah je vais y aller tranquillement sereinement merci à tous en tout cas pour ceux qui nous suivent pour ceux qui nous aiment pour ceux qui nous aiment pas pour ceux qui nous envoient de la force également on n'a pas c'est pas qu'on en a besoin mais ça nous fait aussi kiffer du soutien aussi que vous apportez même si on dit rarement merci bah on vous dit merci ce soir en tout cas c'est cool et puis on va continuer je crois en fait en 2024 il me semble avec les hauts avec les bas force et l'honneur on en aura toujours c'est normal si vous persévérez vous au fur et à mesure vous trouvez une routine adéquate encore une fois je le répète c'est important pour moi où il faut vraiment que aucune taille de vos positions vous mettent en danger et vous déstabilise une fois que tu as compris ça tu as quand même fait un grand pas en avant